L'actualité, on va se le dire, au Québec, elle est depuis une semaine pratiquement maintenant dictée par ces pluies épouvantables qui ont causé des ravages comme on n'en a jamais vu au Québec avec des pluies. Et c'était en fin de semaine, et là on est mercredi, et les ministres du gouvernement se défendent d'avoir attendu cinq jours après le passage de débit pour aller sur le terrain. On a vu François Bonnardel, qui était là notamment aujourd'hui. Le premier ministre François Legault, qui va se rendre à Louisville demain. Il va donc aller dans le secteur de Louisville, à Mauricie, où on a des dégâts importants. On avait d'ailleurs à notre émission hier le maire de Louisville, qui nous racontait comment c'était compliqué et difficile. Il va parler avec le maire, il va rencontrer les gens, il va être les responsables de la sécurité publique, etc. Je le disais, M. Bonnardel, lui, était sur le terrain aujourd'hui. Caroline Proulx aussi. Ils se sont rendus à Sainte-Julienne. Ils ont rencontré des maires de la région, ils ont parlé avec des journalistes sur place. Puis ils ont dit que toutes les mesures étaient en place. Sauf que, quand on parle aux gens, puis vous en avez entendu des extraits un peu plus tôt dans la première heure, avec notre reporter, les gens, ils trouvent que le gouvernement a trop entendu. Parlons-en, si vous voulez bien, avec Alejandra Zaga-Mendez, porte-parole en environnement chez Québec solidaire. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci, M. Jean. Alors, on a entendu les critiques des gens qui disent également à trop tarder, les ministres. Puis on a entendu le ministre des Rois, mais j'étais présent médiatiquement en fin de semaine. Sauf que sur le terrain, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils se sont sentis abandonnés par le gouvernement. En effet, il y a beaucoup de gens au Québec qui se sont sentis abandonnés, puis impuissants face aux effets de la tempête débit, puis au changement climatique. Puis je salue, c'est très bien de voir le ministre aujourd'hui sur le terrain, mais il ne faut pas arriver les mains vides. Et la vérité, c'est que la CAQ n'a pas fait assez en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique. On regroupe tous les budgets confondus en adaptation. On arrive à un cinquième de ce que les villes, les municipalités partout au Québec demandent depuis des années pour faire face à ce type d'événements-là. Alors, c'est bien la présence, mais là, il faut une réponse beaucoup plus musclée pour pouvoir s'adapter, prévoir. Oui, bien sûr, venir à l'aide des familles sinistrées avec lesquelles nous sommes tous et tous solidaires. Mais là, il faut une réponse beaucoup plus grande pour être capable de s'adapter rapidement au changement climatique. Donc, Anglais, vous dites, oui, c'est bien d'aider les gens dans le besoin, mais il faut une stratégie et une politique pour permettre aux villes de s'adapter à ces conditions qui changent avec le changement du climat. C'est des conditions, des fois prévisibles, des fois imprévisibles. Je vous donne un exemple. Quand on parle des changements climatiques, des pluies torrentielles, on va peut-être en avoir encore et encore. Mais il faut, comme société, qu'on regarde c'est quoi l'état de nos routes, c'est quoi l'état des bords, des rives, des littorales, c'est quoi les moyens que les gens ont. Quand on regarde les personnes qui sont touchées par ces tempêtes, par les changements climatiques, la plupart du temps, c'est des personnes qui n'ont pas les moyens. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Parce que notre plus grand assureur, à la fin de la journée, ça demeure le gouvernement. Puis la CAQ le sait, il n'y en a pas assez d'argent qui est mis dans l'adaptation au changement climatique. Les villes demandent 2 milliards par année et en ce moment, ce n'est pas ça qui est sur la table. Alors, il faut une réponse plus musclée à l'auteur de la situation pour rassurer les Québécois et Québécoises pour la suite des choses. On dirait qu'au Québec, on regarde et on se compare, notre reportage nous montrait des exemples comment des villes ailleurs dans le monde, en Asie notamment parce qu'ils ont beaucoup d'eau, mais en Europe, on en a vu beaucoup aussi où les villes ont investi, notamment ce qu'on appelle les villes éponges, où on va faire des parcs ou des espaces, en tout cas, qu'on va végétaliser pour permettre d'accepter, d'accueillir, puis évidemment que l'eau s'écoule sans que ça aille dans les rues. On a l'impression quand même que, puis ce n'est pas que le Québec, au Canada, c'est quelque chose qu'on est un peu devant le fait accompli, on a quand même tardé par rapport à d'autres. Il faut qu'on rattrape ce retard-là. Il y a plein d'exemples au niveau de l'aménagement du territoire. On les connaît au Québec, on a des scientifiques, on a des comités experts en adaptation au changement climatique. Vous avez donné l'exemple des villes éponges, c'est des infrastructures vertes des infrastructures avec des arbres qui permettent de réduire les effets des inondations. On a vu des images, par exemple, de ce que ça donne, des parkings sans aucun espace vert. C'est juste d'avoir des pratiques comme ça qui vont nous permettre de récilier. Mais moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que chaque dollar qu'on investit aujourd'hui en adaptation au changement climatique, l'Institut canadien climatique nous dit que c'est à peu près 12 ou 13 dollars qu'on va sauver plus tard. Alors, le gouvernement de la CAQ doit se réveiller, augmenter les fonds en adaptation au changement climatique. Nous, on demande depuis des années un fonds d'adaptation unique au changement climatique pour avoir une seule voie d'entrée pour les municipalités qui sont laissées elles-mêmes. C'est des petites municipalités qui sont touchées. Des fois, ces municipalités ont juste une personne ou deux comme employés. Ils n'ont pas les moyens de répondre à tous les besoins des citoyens du Québec en ce moment. Allez, Yann Rezaga-Mendez, la porte-parole en matière d'environnement à Québec solidaire. Merci beaucoup, Mme Zaga-Mendez. Merci. Je profite pour vous souhaiter une bonne retraite à l'animation. Merci, Janty. Merci de me recevoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Merci.